Et bien, salut à tous et à toutes, c'est Axelus pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous accueillir pour une analyse de trailer, un trailer qui me régale, un trailer sur Terraria, la prochaine mise à jour qui s'appellera Journey's End. Donc en gros c'est fin du voyage. Bon, enfin je crois que c'est ça, après si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je vous invite à papoter aussi sur cette nouvelle mise à jour qui est très intéressante, qui va pouvoir, tout simplement, amener du nouveau contenu et peut-être la fin du jeu, on ne sait pas, donc à voir. Donc on va commencer que le petit trailer, j'essaie de baisser le son parce que peut-être que le son est un peu fort. Donc du coup voilà, je vous mettrai le lien directement de cette vidéo dans les commentaires. Donc déjà, ce qu'on peut voir c'est que le jeu est assez classique, je ne sais pas si même au niveau des formes et tout ça, donc directement, même sur les premières images, on voit que, peut-être que c'est débile, mais les biomes sont assez différents, c'est-à-dire qu'ils ont l'air plus complexes, avec une avancée un peu plus, avec des choses qui pendouillent, donc des objets qui, là là, des champignons qui pendent vers le bas, ça c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais eu, donc à voir des, ça c'est que j'essaie de voir s'il y a des choses qui apparaissent. Là, le fait d'avoir des minerais qui brillent, enfin pas des minerais, mais une espèce de couche comme ça, on en avait déjà avec une épaisseur rouge, mais là, bleu comme ça, c'est différent, et j'ai l'impression par rapport à ce trailer, que tout simplement, en fait, le jeu est différent, a un aspect, a un travail de texture qui est bien différent. Donc à voir comment ça va rendre. Là, pareil, pour les textures vertes, roses et tout, comme ça, on en avait pas. Là, le nouveau mode de sélection, qui a l'air vraiment cool, donc avec un choix de personnalisation très, très, enfin, beaucoup plus simplifié, je sais pas si c'est par rapport au fait que le jeu est disponible sur plusieurs consoles, donc sur Switch, sur PS4 et sur Xbox, mais je sais que là, franchement, au niveau de pouvoir choisir l'aspect et tout ça, c'est vraiment cool à ce niveau, parce que ça nous permet de simplement d'avoir un peu plus de vision. Là, par rapport à, attendez, hop, là, par rapport au mode de création de map, c'est quand même assez cool, maintenant, on peut directement marquer la seed, la graine de la map, si vous avez simplement une map qui vous plaît énormément et que vous voulez simplement chercher la seed et vous la donner à un collègue, parce que vous l'aimez franchement beaucoup, et bien voilà, allez-y. Et même là, le niveau de création, il est plutôt cool, il est bien amélioré et tout ça, je crois que ça est vraiment bien mieux et bien plus facile à prendre en main que celui qui est actuel. Là, on parle du coup, là, on est sur le biome oasis, du coup, le biome que j'avais déjà parlé dans une des dernières mises à jour. Si jamais, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker dans les commentaires. Et de ce que je vois aussi, il y a des petits trucs qui sont cachés, je pense que cette arme-là, peut-être que je me trompe, elle n'était pas avant. Donc voilà, un aspect qui a l'air un peu plus travaillé au niveau du jeu, peut-être. Là, des choses qui n'étaient pas avant, il me semble, après, le fait d'avoir les textures qui sont vraiment différentes, moi, c'est ça qui me tâche un petit peu. Là, cette espèce d'aspect, un petit coup mini-golf, regardez, je ne sais pas si ça vous... Moi, personnellement, c'est pas que ça me tente, ça m'a l'air d'être un truc bien différent, mais oui, il me semble que c'est du mini-golf avec, à la fois, et ça, par contre, grosse, grosse, gros truc, enfin, gros ajout, tout simplement, un bestiaire. Donc directement, maintenant, on pourra voir quels sont les mobs que nous avons déjà battus, et de ce moment-là, ils seront rangés par boss, par... voilà, donc ça, c'est la liste. Et là, vous pouvez ranger des filtres, donc il y aura tous les filtres qu'il y a, donc en fonction du biome, en fonction des aspects, ou je ne sais plus, voilà, donc si c'est la Blood Moon, si c'est le temple, si c'est, bêtement, les pirates, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, qui est ça ? Je ne sais pas si c'est... normalement, c'est des choses qui vont être intégrées directement au jeu. Là, vous pouvez voir aussi, donc là, je viens aussi à regarder, je n'ai pas vu, mais il y a des petits jâteaux de sable qui peuvent être plutôt cool, en fait, de voir du contenu ajouté massivement, comme ça. Et là, hop, attendez, tac, 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 on va en faire une petite pause là-dessus. Regardez, ça, c'est un nouveau truc qui va y être, donc ça sera un nouvel événement, je ne sais pas si c'est en lien, il me semble que c'est en lien avec la Blood Moon, donc dites-moi si je me trompe, mais j'attends beaucoup de vos commentaires dans la description, enfin, j'attends à tous vos commentaires, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, cette mise à jour, cette mise à jour n'est pas encore finie, il me semble qu'il y a eu un petit problème, d'ailleurs, on va y revenir après, mais voilà, donc du coup, là, il me semble qu'il y aura un nouveau boss par rapport à la Blood Moon, des nouveaux monstres qu'on avait déjà parlé, un nouvel oeil flottant, un nouveau très gros monstre, ça, on le connaissait déjà, c'est, en fait, le seul qu'on ne connaît pas, c'est celui-ci, il me semble, celui-ci, celui-ci, le gros mob, qui s'appelle, en plus, regardez, attention, ah, ça se pêche, tout pareil, regardez, tiens, hop, il se pêche, un peu comme le Bluefish Run, et regardez, il se pêche, et il s'appelle le... je sais plus comment il s'appelle, ah, attendez, hop, voilà, c'est mis comme ça, pardon, hop, voilà, hop, là, ça bug, et tout simplement, en fait, voilà, c'est le moment où ça bug, et qu'on ne voit pas, mais je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le... c'est le... ah, voilà, le Blue de Nautilus, donc voilà, donc un nouveau boss, et après, ça bug, ça, c'est la vidéo telle qu'elle, mais je pense qu'il me semble que quand on l'avait vu, tout simplement, un E3, la publication, il y a eu un petit souci, il y a eu un bug d'affichage, lors de la projection, donc du coup, voilà, c'est une petite vidéo courte, voilà, je suis désolé, je me tiens au cou... je sais de vous tenir au courant du plus possible, si jamais vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite, et peut-être, ben, moi, qui va tout simplement venir jouer sur la nouvelle mise à jour, Journey is End, donc on n'a pas forcément de date, je sais juste que ce trailer-là donne beaucoup, beaucoup plus envie, car, tout simplement, le jeu m'a l'air beaucoup plus travaillé, et peut-être que c'est vraiment... peut-être que c'est bête, mais peut-être qu'en fait, c'est la mise à jour qui va venir terminer un petit peu le jeu, et donc, du coup, voilà, donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à rajouter, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans les commentaires, et qui en savent bien plus que moi, qui en savent bien plus que ce trailer-là, sur ce, moi, je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, moi, je vous dis ciao, salut à tous, et à la prochaine, allez, ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501